Trophée, celui qui est parti, qui correspond à terminer la mission Trouver Bagley qui est également je dirais la seconde fin du jeu ou la fin après crédit, tout de suite on regarde cette mission où il y a pas mal d'énigmes à résoudre, tout de suite on regarde ça. Ce truc est Destroy. Allez, on chope les pièces là. Ne me démontez pas ! C'est Bagley ? Genre le vrai Bagley ? Je suis Bagley, votre assistant personnel. Je peux aisément métamorphoser votre vie. Si vous voulez vous détendre, il y a une dégustation de vin à Notting Hill. Plusieurs glaciers artisanaux se trouvent dans le quartier et... Oh nom d'un chien, c'est vraiment ça ma voix ? Prévision du jour, 34 attaques d'Albion, 59 déportations arbitraires, 857 terrabits de données personnelles volées et un groupe de résistants composé de petits agents géniards et pathétiques. Mon avis, cessez de vous apitoyer sur votre sort et faites votre putain de devoir à Londres. Bagley de retour ! Oh, génial ! Reboot terminé et notre jeune ami est vivant. Bon bah ça, ça fait plaisir. Le finish est assez sympa. Bon, même si on pouvait un petit peu s'en douter. Alors, j'ai l'impression que c'est pas terminé. Dites-moi, quand vous aurez un moment, vous pourrez passer à mon terminal. C'est un peu bizarre, mais je ne me sens pas très bien. D'accord. Maintenant que les plans de Sabine ont été déjoués et que Bagley est en route normale d'être sec et libre de continuer son combat, mais Bagley a demandé à parler de quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Bagley ? Ok, j'ai des nouvelles un peu dérangeantes. Voyez-vous, j'ai réfléchi. Elle est droite au but. Eh bien, je ne suis pas censé réfléchir, si ? Je suis une IA supra-intelligente avec accès permanent à l'ensemble du savoir humain. Je n'ai pas de réflexion pure, uniquement des temps de chargement. Mais après tout ce que j'ai traversé, mourir, voir toutes ces victimes que Skylar Sen a lobotomisé et transformé en IA, revivre, je m'interroge sur la nature de ma propre existence. Un peu comme un aristocrate de la Renaissance, lassé par autant d'orgies et de macarons. Je crois que je n'ai pas toujours été un logiciel. Vous pensez avoir été une vraie personne avant ? Ces idées sont pour le moins troublantes. Depuis notre visite au laboratoire, j'ai trouvé une série d'images enfouies dans mon système d'exploitation. Je crois que ce sont des sortes de souvenirs, mais comme ces images sont corrompues, c'est difficile à dire. Cela doit être ce que vous ressentez quand vous ignorez quelque chose. Autant dire que c'est très désagréable. Une théorie fascinante, et je pèse mes mots. Envoyez-nous ces images, on va vous aider à tirer ça au clair. Ma foi, si cela peut vous rassurer, je vous ai uploadé les images. Si vous m'obtenez un visuel clair de chaque lieu, je pourrais les combiner aux images de mon système et mieux me rappeler mon passé. Alors, photographiez les fragments des souvenirs de Baki. En roue, l'espèce de capitole. Ça, c'est le bar. Alors, le premier. On est cité de Westminster. Au niveau de Trafalgar Square. Ah bah, il y a un truc qui pop en plus, pour nous confirmer. Nickel. On va prendre notre appareil. Cible en vue, souvenirs de Bagley. Ok. Instinct l'enfant. Comment gâcher une magnifique soirée. Le concerto était superbe, vraiment. Et dire qu'on a raté le match de cricket à cause de ça. Le sport est éphémère, mon garçon. Mais la connaissance, la créativité, l'intelligence, tout cela t'accompagnera pour toujours. Bah oui, Bagley. Fayotte. Aïe ! Une compétition athlétique ? Du point de vue de l'évolution, on est tout juste au-dessus des deux singes qui veulent s'enfoncer la plus grosse pierre dans le derrière. Et c'était mon passe-temps favori. Ensuite, la deuxième. On peut voir la roue. La roue de Lambbeef. Qui est ici. Avec les deux... Les deux gitounes juste devant. Héo ! Arrête-toi ! Prêt pour le match de demain, papa ? Allez, quoi ? C'est mon anniversaire. Au moins, fais semblant d'être content. Papa ? Oui, écoute, fiston, je ne peux pas t'emmener au match de cricket. Désolé. Hein ? Pourquoi ? Vas-y. Dis-lui. Je... Je... Ton père a décidé de nous quitter pour quelqu'un qu'il aime vraiment. Ah, si ! On était d'accord pour passer une dernière journée ensemble, et là tu gâches tout ! C'est toi qui a tout gâché, Kevin. Pas moi. C'est étrange. Quand j'entends ces voix, je sens une connexion avec les humains. Mais pas avec mon père, en revanche. Ça devait être un gros con. Je ne sais pas, je ne sais pas. Image numéro 3. Celle-ci est plus compliquée par contre, c'est des espèces de planches. Je dois m'en guider. Ici, alors on est à Islington Acme. Je suis prêt à un drone pour vérifier que... Je suis très bien, mais je pense que c'est par là. Et là, tout droit, on voit les fameuses planches. Yes. Plus difficile, celui-là. Nouvelle tournée, attention Arthur, Nathalie, on boit à quoi cette fois ? Arrête. Tu veux nous faire croire que tu veux boire autre chose qu'à toi ? C'est pas faux. Au nouveau membre de l'équipe d'Aveyron UC London. Ta grande conquête des Jeux Olympiques ne fait que commencer. N'oubliez pas ce moment, vous deux. Vous pourrez raconter à vos enfants que vous vous êtes bourrés la gueule avec une médaille d'or. Mais bien sûr, Bagley. Mec, ne m'appelle pas comme ça. C'est pas mon nom. L'Aveyron, je vois. Bon, c'est pas mal en termes de sport. C'est presque une science. Cela fait appel à la physique, tout ça. Quatrième compliqué aussi. La question que je me pose, c'est est-ce que sur toutes les faces, on voit ce petit bonhomme ? Parce que la photo, je n'arrive pas à me rendre compte ce que c'est cette face-là qui veut. Je pense que c'est plutôt celle-là. Oh, le doux bruit. Du versement d'une bière. Ça sert de s'être baladé dans la ville. Je sens qu'on va savoir ce qui lui est arrivé. Cinquième photo. Alors, en faisant la tournée des bars, en droppant au niveau du métro, tout de suite, la photo est apparue. Avec en indice le clétas au-dessus. Alors, un sandwich de chaux-porc et une bière ? Et un gâteau aux fraises avec supplément de fraises ? Et voilà, mon chou. Salut, ma beauté. Oh, on dirait que j'ai vraiment apprécié ce repas. C'est vraiment ce que vous entendez à chaque fois que vous mangez quelque chose. Grand Dieu. Crocieur et cherry tree. C'est une image. Cité de Westminster. On va faire un tour ici. Je me souviens avoir vu des petites cabanes. C'est celle-là. Elle me paraît un peu... plus grande. Mais le coin ressemble en tout cas. Lingo. Oulala ! Détends-toi ! Vous trouvez le... Ouais, c'est bon. Regarde-toi, prêt à reprendre l'aviron ? Eh oui, je dois suivre un nouveau traitement la semaine prochaine. Je sais pas comment elle fait, mais j'ai pas eu d'attaque depuis presque un an. Enfin libre. Je suis content pour toi, Bags. Même ce surnom pourri ne pourra pas gâcher mon bonheur. Alors vas-y, lâche-toi. Donc, alors on se lance pour de bon ou pas ? Je suis prêt à passer à la suite, Arthur. Et j'ai envie de vivre avec toi. Arthur ! Je devrais m'en souvenir mieux que ça, mais rien à faire. 7ème image. Alors, celle-là est plus... Alors, significative mais plus compliquée parce que je l'avais pas spécialement vue. En me baladant... On va voir si c'est ce coin-là. J'y suis pas encore allé. Mais à l'approche, quand je vois les trucs là-haut... Je me dis que ça pourrait être ça. Peut-être de l'autre côté, par contre. Je n'avais effectivement pas été encore de ce côté-là. Il n'a pas maligué. Il est bugué. Monsieur ! Ne me touchez pas ! Ces personnes sont là pour t'aider, Bags ! Ne m'appelle pas comme ça ! C'est à cause d'elle ! Arrêtez-la ! Arrêtez-la ! Ne lui faites pas de mal ! Il est pas comme ça, d'habitude ! Sortez de ma tête ! Sortez ! Il nous faut une ambulance, tout de suite. Bags ! Bagley ! Je suppose que elle, c'est Skylarsen. Elle a bien l'air du genre à jouer avec les cerveaux des autres. On voyait l'arc également sur la carte. C'est un peu flûté. Huitième et dernière photo. Alors, indice sur la photo qui est brouillée. Ici, on peut voir le petit logo hôpital et un Guy. Alors, en cherchant un petit peu partout dans ce soir, il y a un bâtiment rouge qui s'appelle Guy Hospitolo, le Hospitolo pour la Croix. Et le Guy qui est visible me laisse à penser qu'il y a une très grande chance que ce soit notre bâtiment. Il faut retrouver l'angle de la façade avec le petit espèce de drapeau bleu. Il faut l'air. Ouais. Voilà, impeccable. C'est plus le bâtiment finalement que le Guy qui est considéré comme... Nous pensons que votre frère présente des signes de démence précoce, ce qui explique la violente crise qu'il a eue à la British Librairie. On peut le garder, bien sûr, et surveiller l'évolution constante de son état. Merci, docteur. Puis-je vous parler un moment ? Bien sûr. Écoutez-moi attentivement. Je me fiche de savoir comment, mais il est hors de question que mon frère croplisse dans un hôpital. Une forme de démence précoce. Mais si c'est le cas, quand m'a-t-on cartographié le cerveau ? On a photographié le dernier fragment de souvenir de Bagley. Alors, il est apparu un Bagley 4.5, souvenir corrompu. On a l'impression qu'on est en haut d'un immeuble. Avec ici la roue. Pour le reste, je ne vois pas trop, mais rien que la roue qui est ici, avec le pont, ça nous donne un bon indice d'où il faudrait être. Alors, c'est quelque part par ici. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en tâtonnant, le jeu, à un moment donné, quand on est dans l'axe, nous fait poupé. On est bien au bon endroit, en tout cas dans la bonne zone. Donc, je vous remontre une petite photo, voilà, avec la tour. Alors, ici, en fait, c'est un grand monument avec un pic. Là, au début, quand je cherchais, j'ai pas eu de bol, j'ai eu un brouillard. Je ne vois rien. Là, on est pas mal. On va se venir à proximité. Là, on va arrêter. On prend l'appareil. Ça a marché. Je suis désolée, Bradley. Waouh, tu te mets à utiliser mon vrai nom ? Ça doit être vraiment grave, alors. Et si je te disais que j'ai quelque chose qui pourrait vraiment t'aider ? Je savais pas que tu faisais de l'humour. Je suis sérieuse. On développe une nouvelle technologie. C'est que le début, mais... Tu connais la cartographie neuronale ? Non. Viens, on va à mon laboratoire. Je vais te montrer. Je te suis, Sky. J'étais le frère de Sky Larsen. Je suis Bradley. Bradley Larsen. Bradley Larsen ? J'ai trouvé une chambre payée d'avance jusqu'au 4 avril 2040 au nom de Bradley Larsen, réglé par S. Larsen. Ce qui veut dire que vous êtes toujours en vie. Où est cette pièce exactement ? Saint-Pancras, hôtel. C'est ici. Quand je pense que j'ai tué sa sœur... Alors, sortie de métro... Vous êtes arrivé à votre destination. Enfin, ma destination. J'habite... Bradley habite ici. Cet endroit est à votre disposition. Excusez-moi, bonjour. Je souhaite parler à Bradley Larsen. Oh, vous êtes l'une de ses amies ? Exactement, oui. Nous étions dans la même équipe d'avirons à l'université. Je vois. C'est gentil de passer, mais n'espérez pas pouvoir discuter avec lui. Monsieur Larsen n'a pas pu prononcer un seul mot depuis plus d'un an maintenant. Sa démence a atteint le stade 7 il y a longtemps. Mais entrez quand même. Je vais vous laisser seule un moment. Qualification hier en Nouvelle-Zélande. Notre équipe nationale d'aviron a établi un record battant facilement les Allemands et les Néerlandais qui ont fini deuxième et troisième. L'équipe féminine, elle non plus n'a pas démérité... Navré, Bagley. Je sais que ce n'est pas ce que vous espériez. Il faut que je lui parle. Mettez-moi sur l'écran. Écoutez, vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. J'ai fait beaucoup de recherches et j'en suis à peu près sûr. Vous faisiez de l'aviron. Vous aimiez les vôtres. Vous adoriez les fraises. Vous aviez une sœur. Et elle vous a fait du mal. Je suis désolé. Vous ne méritiez pas ça. Mais rien de ce que Sky vous a fait ne change qui vous êtes. Je crois que je n'aurais jamais pu avoir votre vie. Vous êtes quelqu'un de bien. Mais moi je ne suis pas vous. Cette conversation signifie beaucoup pour moi. Merci, Bradley. Heureux qu'on se soit enfin rencontrés. Au revoir, Bradley. Je ne voudrais pas me montrer indélicate, mais vous préférez qu'on vous appelle Bradley maintenant ? Non. Non, je suis Bagley. J'en suis désormais convaincu. Bradley et moi, nous avons tout simplement un ancêtre en commun. Enfin, je vous remercie. Et si vous répétez à qui que ce soit ce que j'ai dit, je vous ferai tous tuer à coups de pelle. C'est tout naturel, Bagley. Ah, regarde ça ! Mais vu que je vais récolter avec ça ! Je voulais juste. Merci.